Le compound, ça se fait avec de la redstone et de l'iron. Voilà, donc on obtient ceci, qu'on fait chauffer, et en obtenant cela, on obtient des red alloy, qui sont en fait des câbles dénudés. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc ici, j'injecte dans le bloc en dessous qui alimente la lampe, ici j'alimente directement la lampe, pareil. Voilà, ça marche un petit peu comme ça. Voilà, donc ici, je gère déjà l'éclairage sur le jaune, et en blanc, je gère en fait directement l'auto-spawner, j'injecte du courant si je veux qu'il s'arrête. Voilà, donc ici on a un PC qui tourne, qui a un programme, d'ailleurs on va regarder le programme ensemble. Donc simplement, d'ici, je peux envoyer une commande, donc je peux envoyer spawner. Alors, quand j'écris spawner shutdown, en réalité ça ne va pas éteindre le PC, ça va éteindre le programme, ça va éteindre le start-up qui est en cours. Spawner shutdown. Parce que je n'arrive pas à... Je me suis trompé, ici. Spawner shutdown. Voilà, la commande a été lancée, et... Voilà, il nous le dit, qu'il est passé à false, donc au niveau de l'exécution. D'ailleurs, il l'a envoyé deux fois, on va corriger ça rapidement. Petite erreur de ma part. Hop, et là on fait edit start-up. Donc voilà, il a quitté le start-up avec la commande que je lui ai envoyée. Et ici, je ne dis pas de bêtises... En fait, c'est le dernier qu'il faut supprimer, celui-là. Fonction stat. Hop, voilà. Alors, petite explication du programme. Déjà, premièrement, quand on lance le computer, parce que c'est juste un ordinateur ici, on lui dit d'ouvrir le port RedNet qui est en dessous. Donc en fait, en dessous, voilà, il y a un wireless modem, donc un modem sans fil, qui est là, qui est présent. Et comment ? Et on lui dit simplement, on dit simplement à l'ordinateur de l'utiliser, en fait. Donc RedNet Open Bottom, pour dire que le modem est en dessous. Ensuite, on met la fonction run, la variable run, à true. Et on lance déjà une première fois la fonction stat. La fonction stat, simplement, elle envoie l'état du système à l'écran. Donc elle va envoyer dans la situation dans laquelle elle se trouve, à l'écran. Ensuite, on fait un... Tant que run, donc tant que run est vrai, Alors, on fait une boucle infinie. Dès que run passera à false, on arrêtera la boucle, en fait. C'est ce qui va permettre, en fait, de faire le shutdown. Donc ici, on reçoit uniquement les... Donc oui, donc ici, on attend, simplement, que RedNet envoie quelque chose. Quand on fait RedNet Resave, il y a un stop, en fait. Ici, il va attendre un message de RedNet. De ce message de RedNet, on va en tirer deux choses. On va en tirer l'identifiant de la machine qui envoie, ainsi que le message envoyé. On vérifie bien que le message envoyé vient du PC numéro 15, qui est le PC qui envoie les commandes. L'identifiant, on l'a en tapant ID sur les machines. De toute façon, on va reparamétrer un PC ensemble. Donc voilà. Donc on attend un message venant du PC 15. Et on fait un... Et puis là, on voit les différents cas. Alors, je voulais savoir si le switch existait. Parce qu'il existe en programmation. Normalement, il existe des switches, en fait. Qui permettent, en fait, de faire plusieurs ifs à la fois. C'est une syntaxe assez sympa à utiliser. Ça n'existe pas pour le lois. Donc pour le langage lois, ça n'existe pas. Mais bon. Donc résultat, c'est une suite de ifs. Donc si le message est égal à SpawnerShutdown ou AllShutdown. Parce qu'on va faire un shutdown général également. Donc là, on fait un run="false". Et on affiche la stat, en fait. Dans quel état il se trouve. Ensuite. Donc si le message est égal à SpawnerReboot ou AllReboot. Alors on redémarre le PC. Et donc le startup redémarre. Donc il reprend le programme depuis le début. Message ping. Il renvoie donc simplement au PC 17. Qui va gérer l'écran. Donc oui, le 15 envoie les instructions. Le 17 gère l'écran. Vous avez vu qu'il y a deux PC sous l'écran. Donc l'autre, celui de droite, c'est le 17. C'est lui qui va gérer l'affichage. Donc rednet send. Donc on lui envoie. Donc ça vient du spawner. Donc on lui affiche spawner, flèche, pong. Voilà. Comme quoi il répond au ping, en fait. Stat. Et voilà. Et ensuite ce sont les fonctions qui sont spécifiques au spawner. Donc spawner light on, spawner light off. Vous avez compris. C'est pour allumer ou éteindre la lumière. Donc simplement, là on utilise l'API de redstone. Donc là c'est simplement, on dit qu'à gauche, donc pour light on, on envoie du courant. Donc on met le courant à trou. Et ça va garder la lumière allumée. Et puis à chaque fois qu'on fait une instruction, on renvoie la statistique du système. Sinon, voilà. Alors, excusez-moi. Alors, ensuite spawner light off, c'est l'inverse. Donc on va mettre le courant de redstone à false. Donc on va rien envoyer. Ensuite, ben l'auto-spawner. Simplement, s'il est à on, en fait, ben on a éteint le courant. Parce qu'il faut injecter un courant de redstone pour que l'auto-spawner s'arrête. Et si on le met à off, ben on envoie un signal de redstone, donc à droite, dans le câble blanc. Et voilà. Et la fonction stat, comment elle fonctionne ? Ben c'est simple. Elle attend deux secondes, forcément. Parce que sinon, je ne sais pas, les variables mettent du temps, en fait, à se ceter. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'attends deux secondes avant d'envoyer le message. Donc je constitue le message. Donc selon l'état de run, j'affiche true ou false. Selon si la redstone à gauche est allumée ou non, et ben j'envoie true ou false. Et pareil pour l'auto-spawner. Si la redstone de droite est allumée ou non, j'envoie soit false, soit true. Ça, c'est l'inverse. Donc ce qui me permet de garder la logique également. Je crée mon message de report. Donc spawner, l'état de run, l'état de la lumière. J'ai tout écrit en anglais parce que je trouve ça plus cool. Et auto, l'état de auto. Voilà, pas bien compliqué. Avec un petit point à la fin. Et enfin, je fais un rednetsend 17 et le rapport que je viens de créer. Donc report en anglais. Et évidemment, une fois que j'ai créé toutes mes fonctions, je lance la fonction main. Voilà, voilà, voilà. Vous savez tout. Je sauvegarde. Je quitte. Et je vais le reboot. Voilà. Et là, il va gérer le système. Donc là, actuellement, vous voyez, à l'intérieur, c'est sombre. D'ailleurs, je vais faire un petit F7. Voilà, vous voyez, c'est sombre. Ah oui, autre chose. Dans la forêt qui est là-bas, j'ai trouvé des spawners à Cave Spider. Vous savez, dans la Magical Forest. Il y en a beaucoup. J'en ai ramené, il me semble, trois. Ouais, c'est ça, trois. En plus du spawner à un araignée normal que j'avais. Et ça spawn mais masse, quoi. Donc résultat, boum. Je me suis fait un petit système de stockage à Mob Essence. Donc voilà. Voilà, voilà. Ensuite, le... Voilà, vous voyez, quand j'ai relancé, il a envoyé. Donc, qu'il fonctionnait, que la lumière était à false. Ouais, elle est éteinte, donc c'est ça. Et que l'autospawner est à true. On va couper l'autospawner. Non, on va mettre la light. J'ai acheté. Voilà. D'ailleurs, hop, voilà, il affiche que la light maintenant est à true. Donc, elle est allumée. Et là, voilà, c'est allumé. Les lampes sont allumées. Tout est bien. Donc là, quand les lampes sont allumées, les spawners ne produisent plus. Donc, on consomme vraiment la Mob Essence. On n'en produit plus. Bon, là, évidemment... Alors, la Mob Essence, à chaque fois qu'on tue... Alors, ça diminue et ça remonte. Simplement parce que, ben, les... Quand on fait spawner un Undermen, Et ben, ça le... Comment... Ça consomme de la Mob Essence. Et quand on tue un Undermen, ça en ramène. Mais là, en l'état actuel des choses, Ça consomme plus que ça... Que ça produit, un Mob Essence. Donc, logiquement, c'est en train de se vider là. C'est pour ça. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper l'Auto Spawner. Donc, le Light, on va le laisser à On. Et le... Donc, l'Auto Spawner, on va le mettre à Off. Donc, vous voyez, j'ai créé les fonctions pouvoir. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une des fonctions. Ce sont toutes les mêmes. Ce sont toutes, toutes les mêmes. C'est pas bien compliqué. Voilà. Il y a juste trois lignes dans le programme à chaque fois. On dit au PC, donc au PC 15, celui de lequel on est actuellement, d'ouvrir le Ren Net qu'il a au dos, de... De comment ? D'envoyer un message à tous, parce qu'on ne va pas faire distinction, on va envoyer à tous, Spawner Auto Off, et la machine qui a cette fonction-là en elle, va la lancer. Les autres vont simplement l'ignorer. Ensuite, on ferme le système Ren Net derrière. Voilà. Et tous les systèmes, toutes les fonctions fonctionnent comme ça. Même le ping, tous. On envoie simplement un message en broadcast. Donc, ça veut dire à toutes les machines. Voilà. Lui, je vais vous montrer rapidement son programme. Alors, Screen. Shutdown. Voilà. Edit Startup. OK. Donc, le principe, enfin, même principe, la première chose qu'on fait, c'est ouvrir le Ren Net. Donc, pareil, le... Hop. Le Wireless, il se trouve au dos, pareil pour celui-là. Et celui-là, donc, à l'identifiant 17. Et c'est celui qui gère l'écran. On récupère le périphérique qui se trouve au-dessus, ça veut dire l'écran. Et on le met dans la variable M, M comme Monitor. Ou Monitor, ou comme vous voulez, si vous le dites en français. Donc, la première chose qu'on fait, c'est nettoyer l'écran. On va le... Renettoyer l'écran entièrement. Ensuite, X et Y, on va laisser-t'er à 1. Et on... On force le curseur à se placer en position 1-1. Ça veut dire, tout en haut, à gauche. Le repère pour les... Pour l'écran. X, c'est le nombre de lettres comme ceci. Et Y, c'est le nombre de lettres comme ceci. Sauf qu'on part de 0 et on va jusqu'à... Ici, on est à 41. Normalement. Mais moi, j'ai mis 40. Enfin, là, il y a 6 écrans. 6 écrans peuvent avoir 7 lignes, excepté le premier et le dernier. Donc, ouais, on a 40 lignes. Parce que la marge ici prend une ligne, en fait. Donc, voilà. Ici, la marge en haut prend une ligne. Donc, ce qui fait qu'on a 6 lignes ici, mais on en aura 7 là, 7 là, 7 là, 7 là, et 6 ici. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on compte les lignes. Donc, Donc, justement, nombre de lignes, j'ai mis 40. Comme ça, je suis tranquille. Donc, je garde le nombre de lignes maximum dans l'écran. Comme ça, je suis tranquille, je peux les compter. Run égale à true. Donc là, on va repartir sur le même principe que le computer. Donc, ça veut dire qu'on va mettre la fonction run à true. Alors, vous avez vu que sur les A27 de computer, les fonctions, les mots-clés sont en jaune et les textes sont en rouge. Je pense que je vais plus développer que sur les A27, même si ça coûte un poil plus cher parce que ça coûte de l'or. Excusez-moi. Non, franchement, j'ai utilisé ça. Donc, toujours pareil, tant que run est égal à true, donc on continue. On récupère le... On attend un message de Rennet. Et là, on va faire... Alors, ça, j'ai galéré. Je vous explique rapidement. Dans tous les langages que je connais, le signe différent de, ça veut dire si ceci est différent de, dans les conditions, pour moi, ça s'est toujours écrit comme ceci. Point d'exclamation. égale. Pour moi, ça, ça veut dire différent de. J'ai cherché sur Internet. En loi, c'est une vague. Sauf que la vague, comment vous la faites ? Vous appuyez sur Alt-GR. Donc, mais le problème, c'est que quand vous appuyez sur Alt-GR dans Computer Craft, bing, il vous propose de sauvegarder, de quitter, machin. Il faut faire CTRL-DROIT, Alt-GAuche, et la vague. Et faire un espace. Et là, ça vous fait une vague. Ça m'a saoulé. Pour faire ce symbole-là, pas possible. Donc, voilà. Mais à savoir, et je sais, alors, il y a soit ce signe-là, soit, non, pas celui-là, 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 soit ce symbole-là, que je sais qu'il existe en SQL, simplement, c'est le signe différent d'eux, mais en SQL. et il me semble qu'en Visual Basic, il est également utilisé comme ça, mais je crois que celui-là, en Visual Basic, est également autorisé. J'ai un doute sur le Visual Basic. Je n'ai plus touché au langage Visual Basic depuis longtemps. donc, voilà. Donc, simplement, si le message est différent de 15, ça veut dire qu'il vient d'une autre machine que la machine qui envoie les messages. Alors, dans ce cas, on va écrire le message reçu. Donc, simplement, quand on va recevoir un message du PC numéro 20, et bien, simplement, on va l'écrire. Donc, simplement, voilà, MWrite, on écrit le message reçu. Et, et tant que Y, alors, si Y est inférieur au nombre de lignes, donc Y, c'est la position de notre curseur en nombre de lignes, alors on fait Y est égal à Y plus 1 et on recette la position du curseur à X et donc X égale 1 toujours. Toujours X égale 1 et Y est égal à l'incrément qu'on vient de faire. Si Y est supérieur ou égal au nombre de lignes minimum, alors on va scroller. On va scroller l'écran. et recéter la position du curseur à X 1 et Y, le dernier Y, le 40. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, donc sinon, si ça vient du 15, si le message vient du 15, alors on vérifie si le, simplement, si, d'ailleurs, je n'ai pas fait le ping. Ouais, si. Voilà, on va faire, donc il y a, l'écran ne peut recevoir que 4 instructions depuis le, excusez-moi, depuis le PC de contrôle, il s'agit donc de screen shutdown ou all shutdown, donc simplement pour couper l'écran ou tous les systèmes. pareil pour le reboot, donc screen reboot, all reboot, donc ça va rebooter le système. Ou, alors, le screen test, c'est une fonction, mais je ne m'en servirai plus, je me suis juste servi pour faire des tests de l'affichage d'écran. ça va afficher les 100 messages à l'écran. Et le ping, le ping aussi, il est, je ne sais plus si je voulais montrer sur l'autre, ouais si, voilà, il répond pong sur l'écran. Là, c'est pareil, sauf qu'il écrit directement sur l'écran, vu qu'il n'a pas envoyé un message sur rednet, il ne pourra pas recevoir son propre message envoyé sur rednet. Donc, donc voilà, donc, mwrite screen pong. Donc, il va écrire sur l'écran pong et, et encore une fois, il va modifier son nombre de lignes à l'écran, évidemment, il doit gérer ça. Ça, je serais bien mis dans une fonction, mais, mais voilà quoi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas sélectionner le texte, on ne peut pas faire du copier-coller à l'intérieur. Il faudrait que je prenne l'UA Editor à côté, en fait. Il y a un IDE pour l'UA, et puis copier-coller dans Minecraft, le copier-coller, il marche dans Minecraft. Donc, il faudrait que je fasse ça, mais voilà quoi. L'UA Editor, je ne suis même plus sûr de l'avoir. Je ne suis même plus sûr que ça s'appelle l'UA Editor. L'IDE de l'UA, attendez, en plus, le site de l'UA, je l'ai ouvert en plus. attendez, je regarde rapidement. l'UA Edit, voilà, j'ai l'UA Edit 2010, mais voilà. Bon. Et la fonction de test, pas grand-chose, simplement, on nettoie l'écran, on reset le curseur à 1, et on affiche 100 messages, à chaque fois espacé d'une seconde, et on attend 5 secondes avant de reboot. Voilà. Et puis, à la fin, la fonction main. Voilà. Donc, rien de bien foolish. Voilà. Donc là, si je lance un ping, Oups. Voilà. Le screen a répondu Pong, le spawner a répondu Pong, et le spawner nous renvoie également son état. Donc, il dit qu'il fonctionne bien, sa lumière est allumée, et son auto-spawner est false. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. spawner auto-off. Ouais, non, si, c'est ça. Oui, false, oui, il ne fonctionne pas. C'est à true, l'auto-spawner fonctionne. Ouais. Je devrais remplacer les true et les false par quelque chose de plus parlant. Donc là, il ne fonctionne plus. Là, je l'ai coupé complètement. parce que là, ça s'équilibre. Donc évidemment, voilà, mais... Hop. Donc le dessert, il est là. Ici, il y a de la Moobessence. Il y a de la Moobessence. il n'y en a pas. Hop, 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 Et ici, il y a ce qu'il faut. Bon. Donc ici, vous voyez, la redstone est rouge. Donc, c'est lancé. ça fonctionne nickel. Allez, prochain système. On va le faire ensemble. Attendez, juste avant, alors. Je me suis fait également quelques élévateurs. Ouais, c'est l'heure de tenir, ça. Quand il n'y aura plus de lave dans le buffer du nether, on le verra bien. Ouais. Il doit encore y avoir de lave dans le buffer ou il y avait encore de l'énergie dans le moteur donc il doit être encore en train de pomper ou il est en train d'arrêter de pomper. Enfin, voilà. Prochain système, je le disais, j'aurais pu reprendre l'élévateur. Donc, il y a deux élévateurs. Il y en a également un ici. Voilà, pour arriver directement ici. Et puis là. Enfin, bref. Donc, ici, ça n'a pas évolué. Ce qu'on va automatiser, vous voyez que j'ai déjà posé le modem sur cette turtle. Donc, cette turtle, on va là... Elle n'a pas donné ses mille coups d'épée. Genre, elle m'attaque moi, quoi. bon, il faut attendre qu'elle donne mille coups d'épée, donc je vais mettre FK un petit peu ici. Et on éditera, parce que le problème, c'est que... je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire normalement, si je fais CTRL T, il est censé se couper. Or, ce n'est pas le cas. genre, elle était là ma mêlée turtle que j'ai foirée. Bon, bah ok. Ben, elle, on va la recycler. On la recycle, le rang, on va lui trouver une utilité. Non, c'était ce programme-là, mais on va... Ben, vous savez quoi ? On va quand même développer ce qu'il nous faut. Alors, là-bas, il y a mon PC de dev, mais on va le virer, on va pareil, on va le recycler, celui-là. Ce ne sera plus un PC de dev, on va utiliser un Advanced pour le PC de dev, c'est beaucoup plus agréable de développer dessus. et on va déjà développer notre programme. Donc, il nous faut des computers. Voilà, j'en ai encore 7, déjà 27 computers. Toi, juste avant. Wow, on te reprendra plus tard, toi. Et il nous faut le disque, c'est ce drive avec le floppy disk. Je ne sais pas lequel est utilisé, lequel ne l'est pas, mais on s'en fout un petit peu. Et on va développer là-dessus. On va développer... On va se mettre là pour développer, hop, le disque et floppy. LS, LS, disque. Ouais, il y a déjà des programmes sur celui-là. Oh, tant pis. Allez, hop. Pas grave, pas grave. On va laisser ça. Donc, on va appeler le programme XPFarm, donc, edit. On va le programmer directement dans le disque. disque. Non, on va le développer sur le PC. Ce sera plus simple et ça sera XPFarm. Ok, donc, une fonction main. Une fonction non, function. C'est écrit comme ceci en anglais. Stat. on va faire le report est égal à run et puis on avisera pour la suite. Déjà, if run ven ven à run à run à run par Voilà, donc déjà Ça c'est notre première fonction Alors, ce qu'il va nous falloir C'est notre fonction d'XP farm Donc on va faire un rennet De toute façon Ah, problème Sur les turtles C'est intégré le rennet Est-ce que Ah, comment ça marche Le rennet sur les turtles Est-ce que je dois préciser Left, right ou left Ah, j'en sais rien Parce qu'elle est intégrée Elle est intégrée à la turtle Donc c'est le problème en fait Je sais pas si Donc dans les turtles Je vais voir dans les turtles Je regarde rapidement Euh, crafty Et la turtle net Surtout Non Euh On va dire On va dire que c'est à sa gauche De toute façon Non, ça c'est un redstone On s'en fout C'est rennet que je veux Euh, rennet Ils marquent pas Au cas où c'est une turtle Euh Protocole Ouais mais protocole Voilà Pour le protocole Faut Faut un point six On a un point cinq Nous Ouais parce que j'ai vu Qu'on pouvait utiliser Des protocoles Mais en fait C'est pour Comment computer craft Un point six Et nous on a la Un point cinq Sur Sur dire wolf Donc Malheureusement On peut pas utiliser Toutes les vautées Ouh Excusez-moi Euh Redred Non bien sûr Rednet Euh Open Allez On va utiliser Comme n'importe lequel Donc On va dire que c'est à left Si c'est pas ça Bah on verra bien Euh Hop Donc run Euh Égal Egal True Euh Et while While run Hum Do And Alors Euh I est égal à zéro If Turtle Attack Attaque Alors Euh I est égal à I plus 1 Et on va refaire Une fonction de comptage Non Euh Function Is Full Car On va refaire On va vérifier Quand notre turtle Est Pleine Ou pas On va On va faire ça Comme ça Euh If Turtle Attack Hop On la met Ici Ou Oh non On va la mettre là Hop If Is Full Là J'ai arrivé Ce mec est développeur Voilà Pareil Euh Parfois vous allez me voir marquer des F majuscules à la fin de mes lignes de code C'est normal Voilà Parce que en fait euh Comment vous Vous savez je suis développeur Et puis comment Petit Ouais Fun fact Euh Comment en fait dans J'utilise NetBeans pour développer Et euh Avec un petit plugin qui s'appelle ZenCoding Et en fait comment Quand je fais euh Dans NetBeans Alt Majuscules Et F Ça réindente tout le code en fait Vous savez l'indentation c'est le fait voilà de laisser des espaces là Comme ça en fait pour mieux s'y retrouver Euh Et NetBeans a une fonction pour pouvoir réindenter tout le code Et elle s'active avec le Alt majuscule F Euh Donc euh Et donc de temps en temps bah je fais Alt majuscule F et puis voilà ça donne ça Donc euh Enfin dans Mais c'est par habitude en fait parce que c'est une habitude que j'ai pris vis-à-vis de De l'IDE que j'utilise au boulot Voilà petit fun fact Euh Euh Il fait euh Ben Comment on dit vider en anglais parce que le vide c'est un petit Comment on dit vider en anglais parce que le vide c'est un petit Ah ouais le con euh 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 Ah oui c'est pas mal Excusez moi mais comment je suis en train de regarder sur Facebook et j'ai un Et c'est vrai que je suis censé euh Tourner une vidéo avec quelqu'un Euh Donc euh Bah on va rester encore une demi-heure ensemble on va faire ça rapidement Euh Donc euh If is full euh Euh Donc simplement is full c'est euh Euh Donc euh 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 I est égale à Euh Euh D'un vrai langage de programmation Et pas en louis de merde Euh Oui je suis désolé il voit c'est 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 un langage euh Assez merdique en fin de compte euh Euh Ici si je marque i on est d'accord que normalement dans tous les langages euh i ferait référence Ça a un i dans cette fonction là et le i n'aurait pas d'influence avec cette fonction là Dans les langages normal euh Euh Normaux C'est comme ça Or Pas en louis En louis c'est aussi merdique que le javascript euh Euh Le i ici et si je marque i ici ils auront la même référence C'est à dire que si je marque i égale 0 ici je vais réinitialiser mon i ici Voilà Langage de merde Quand euh quand on n'a pas cette distinction là entre fonctions euh C'est 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 ça devient grave quand même Euh Euh J est égal à 0 donc Non enfin i 0 jusqu'à 16 avec un incrément de 1 D'où Et là on va faire un if Euh Euh Non on va faire un select Alors déjà c'est pas de 0 c'est à partir de 1 Alors Turtle euh euh Turtle euh euh Turtle Select J Voilà Voilà If Turtle Get euh Il va falloir que je retrouve l'API de la Turtle Turtle Je rouvre l'API de la Turtle Et je vous montre ça L'API Turtle Euh Get euh Non pas selected slope euh Euh D'accord ok en fait j'ai pas besoin de refaire un select Get Get Et c'est donc euh Attendez une seconde Attendez Save J'ai sauvegardé ça Et CTRL V Voilà Euh Get item count Et euh Donc De J Alors 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 si ça, ça marche Alors Je veux que Non Oui Evidemment Euh Et T'égale à 0 Euh Alors je veux que tu retournes False False Euh Et si tu arrives au bout de la boucle Alors tu retournes True Voilà Et Ici on va créer une fonction Ah ouais non mais attendez euh 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 Parce que je vais pouvoir arrêter cette turtle Euh Euh Attendez Ouais Euh Attendez Ouais Attendez alors Euh Attendez parce que c'était quoi ma logique ? C'était que s'il arrivait à 100 Euh Déjà il envoie un message Mais euh Il attendrait un message de rednet Il faut que je voie normalement on peut faire du multi euh euh Comment du multi-thread Euh Faudrait faire ça en fait Du multi-thread Euh Attendez Pour le moment on va faire euh Un petit peu comme je l'entends On verra les spécialités après Euh All Drop C'est ça All Drop On est reparti For Euh Alors on va marquer Alors de toute façon on va pouvoir reprendre J C'est pas un problème Euh Parce que J c'est bon C'est juste une boucle On peut le reprendre Donc J est égal à 1 Jusqu'à 16 Avec un pas de 1 Do End Euh Turtle Select Select J Select Attends Turtle Drop Normalement c'est ça hein Mon Period Mega Et sais Quelle Estep Personne Quelle Estep Oui Dont Je réfléchis mais... Est-ce qu'on peut faire du callback un petit peu comme en javascript ? Parce que ça ressemble pas mal au javascript tout de même Tortal on s'en fiche, c'est bon j'ai ce qu'il me faut Main page Paylist Alors, shell Il me semble que c'est dans le shell qu'on peut faire... D'accord, on peut le faire en 1.6 donc on peut pas le faire en 1.5 Ok, merde All drop Bah écoutez ... 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 On va mettre un compteur et on va dire que count est égal à count plus turtle .get, il me semble que je la garde en mémoire. Et à la fin de notre fonction, qu'en plus j'ai mal fini, l'histoire n'a plus très mal finir, parce qu'ici il y a un end. Return, count, non, count simplement. Et ici simplement, on va avoir, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Ok, donc là on va avoir stat, puis ici on va marquer. Ouais. Attends, on va passer all drop en paramètres. All drop, et puis... On va changer, on va marquer nbdrop. Voilà, nbdrop, et puis... Et puis ici simplement, on va marquer... Alors, ici j'ai oublié une virgule, pour que ça fasse plus propre. Et ici on va marquer nbdrop. Ok, report c'est bon. Et donc là, on va avoir le rednet. Send... Send... Odyssette... Le report... Rednet, send, report, save. Ouais, c'est bon. Ça me semble bien, ça. Allez, je sauvegarde. Euh... On va juste bien ré-indenter tout ce merdier. Oups. C'est chiant de voir tout ré-indenter à la main. Quand on est habitué à avoir un programme qui vous auto-indente votre code, c'est... Voilà quoi. Alors, euh... Le problème, c'est que lui, aucune fonction ne peut être envoyée. Même pas le ping. Donc, il faut que je réfléchisse à un truc. Euh... Est-ce que... Ouais, on va le faire autrement. Euh... On va le faire assez simplement. Euh... Là. Normalement. Attendez. Je vérifie. Je vérifie, hein. Toujours, parce que... Euh... Euh... Une seconde. Une seconde. Ouais, mais ça fait que je retarde une seconde à chaque fois. Euh... Ou je peux le mettre simplement dans le is full. Euh... 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 On va faire ça. Euh... On va... On va faire un... Un... Un rednet. Send. Et on va envoyer ça au PC de développement. Un PC de contrôle. Un PC de contrôle. On va envoyer au PC de contrôle. Euh... Et... Ensuite, on va y dire... Rednet. Alors... Id. Euh... MSG est égal à rednet. Euh... Point. Resave. Je me planque toujours pour écrire Resave. Normalement, c'est écrit comme ça. Resave. Resave de n'importe quoi. Non, c'est bon. La orientation est bonne. Resave. Euh... If. Id. Égale. 15. And. MSG. Égale. Non, parce qu'on va faire plusieurs trucs. Euh... End. Alors... Euh... Ah oui. C'est là que je voulais attendre. Euh... Ici, on va attendre... Alors... C'est en quoi ? C'est en seconde ? Ou c'est en... Time out ? En seconde. On va dire qu'il va attendre quoi ? Ouais, une seconde, c'est suffisant. Une seconde, c'est largement suffisant. Une seconde, c'est largement suffisant. Euh... Euh... If... Donc... Et là, on va faire un... If. MSG. Est égale à... Euh... XP. Farm. Euh... Shut. Down. Ven. Alors... Euh... Attendez. Ouais, donc ça, en fait, non. Ça, on va le... Ça, on va le jeter, ça. Hop. Je vous explique après, hein. Si vous ne comprenez pas bien ce que je fais. En fait, je vais envoyer... Alors, je... Quand je veux éteindre l'XP Farm, euh... Le PC de contrôle va attendre que le... Que lui, que la Tortole soit, euh... À ce niveau-là. Euh... En fait, quand elle sera prête... Quand la Tortole sera prête à recevoir une instruction, euh... Elle sera prête uniquement quand elle est en train de se vider. Enfin, quand elle aura fini de se vider. Une fois qu'elle est vide, elle envoie, euh... À... À la... Comment... À... Au PC de... 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 De contrôle, euh... Qu'elle attend une instruction pendant deux secondes. Euh... Lui, en deux secondes, le... Le... Le PC de... 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 De recevant. Si on lui a demandé d'éteindre la ferme. Alors, il, euh... Il, euh... Il va couper. Il va... Il va envoyer le message de... De shutdown. Ou, euh... Une autre instruction, euh... Qu'on lui aura préalablement... Qu'on lui aura préalablement, euh... Qu'on lui aura préalablement, euh... Donné. Euh... Le PC de contrôle, il va attendre que la tortelle soit prête à recevoir une instruction pour lui envoyer. Voilà. Donc, euh... Là, dans notre cas, c'est le shutdown. Donc, le... Le... Le fait de couper, en fait. Voilà. Tout simplement. Euh... Non, pas exit. Non, non, pas... Pas non plus ça. Allez. Euh... Donc, voilà. Et puis... Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Donc, ça, ça sera vraiment... Un document spécifique. Et puis, on va rajouter ici, euh... On va juste rajouter pour le délire... Juste parce que j'aime bien que ça fiche des trucs. On va aussi rajouter i. Où en est, euh... La variable i. Parce qu'en fait, elle me sert à rien la variable i. Elle me sert à rien, c'est une variable, en fait. Euh... Je l'ai mise parce que je m'en sers à... Pour faire un break, euh... En haut. Mais... Mais en fait, euh... Voilà, quoi. Donc, le shutdown... Ou... Un reboot. Bon, même un reboot, alors. Hum... De toute façon, cette... Elle va juste se lancer. Et puis, merci, au revoir. Euh... Et puis, juste, on va lui dire de couper... En fait, on va juste lui mettre un... Un signal au cas où, euh... Ouais. Allez. Contrôle. Save. Contrôle. Exit. Euh... L.S. Euh... Copie. Exp. Exp. Euh... To disc. Exp. 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 On va prendre ça. On va prendre ça Et on va monter là-haut Est-ce que toi tu t'es arrêté ? Toujours pas Allez vas-y Donne-les t'es 1000 coups d'épée On va éviter de crever quand même J'ai pas l'impression de régénérer vite en plus Sous-titres par Jérémy Diaz